Musique Bonjour, je m'appelle David Côté, produiteur maraîcher pour l'entreprise Les Jardins d'Amaco. Je suis copropriétaire avec mon frère Mathieu depuis 1999. On est producteur maraîcher qui produit petits fruits ainsi que légumes, spécialité dans les oignons espagnols, poivrons, tomates de champ, tomates italiennes ainsi que couches citrouilles. Dans les petits fruits, c'est fraises, framboises ainsi que les bleuets et fraises d'automne. L'entreprise produit 6,5 hectares de poivrons rouges, poivrons verts. On débute premièrement par le début des semis dans la serre qui se fait fin mars, début avril. On seme ça dans des plateaux de 200, qui sont des plateaux multicellules avec du terreau de mousse de tourbe. Une semence par trou. Ensuite, la production de plantes poivrons prend environ 8 semaines. Préparation du terrain printanière très importante. On essaie de faire un contrôle au maximal des mauvaises herbes. Le plastique émis avec du fertilisant sous le plastique. Lorsqu'on applique le plastique, on étale un tube goutte à goutte aussi en plein centre pour faire la fertigation et l'irrigation durant la saison. Le paillis plastique nous amène certains avantages en l'utilisant. Ça nous garde un contrôle de mauvaises herbes sur le Laurent. Deuxièmement, ça nous aide à garder un taux d'humidité dans la butte. La récolte de poivrons au Québec débute vers le 10 juillet. Puis elle termine avec les premières gelées début octobre. On travaille avec une aide récolteuse qu'on appelle de type aide récolteuse convoyeur. Les poivrons sont déposés sur les convoyeurs et montés sur la rameauque en arrière. L'aide récolteuse a été amenée à l'entreprise pour nous aider à faciliter à diminuer nos coûts de récolte ainsi qu'à diminuer les bris des plants lors des passages entre les rangs. Il peut y avoir différentes façons de récolter le poivron. On peut y aller aussi dans la méthode manuelle. Récolter dans les mannes, des bois, traverser et aller les porter dans le chemin central. Selon moi, une récolte parfaite d'un poivron est faite avec un sécateur. Parce que ça nous amène un beau pédoncule, une belle queue de poivron propre, la coupe est franche. Puis ainsi, on élimine énormément de bris de plants. La manutention post-récolte du poivron est assez importante pour le côté de la conservation. Mais le poivron doit être entreposé à une place d'environ 5 à 6 degrés celsius après la récolte. Pas un réfrigérateur trop froid pour faire un bris cellulaire, puis pas une variation de température importante. Les poivrons de couleur sont plus sucrés dû à leur maturation sur le plant. C'est un poivron vert qui est devenu mature avec le temps, puis on s'est retrouvé à avoir un poivron coloré, que ce soit rouge, orange, jaune ou d'autres couleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada